Dans le monde, il existe deux types de calendriers les plus connus. Le calendrier grégorien est celui des musulmans. En dehors de ces deux calendriers, les Senfos répartis entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso disposent d'un calendrier appelé calendrier Senfos. Les calendriers Senfos existent depuis longtemps. En fait, je l'ai commencé il y a environ une quinzaine d'années, mais il existait bien avant. En fait, j'avais un aîné, père à son âme, du nom de Yagouba Diyamtene, qui travaille à l'ORTM. Il en a produit, mais c'était de manière manuelle. Donc moi, j'ai vu, je connaissais déjà les jours Senfos, parce que le calendrier est basé sur les jours Senfos, qui sont en nombre de six. Donc depuis l'enfance, je connaissais ces jours-là. Et là, maintenant, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'on les fabrique de façon électronique ? Si les calendriers musulmans et chrétiens sont de sept jours, la semaine chez les Senfos est de six jours, d'où l'importance de les connaître. Comme je le disais que le calendrier, Senfos, c'est six jours, et que le calendrier grégorien, c'est sept jours. Donc, il suffit de retenir la disposition de ces jours-là sur le calendrier grégorien. Par exemple, si vous regardez le calendrier, j'ai mis le « qui » qui est en vert. Et quand vous suivez ces vers-là, sur le mot, vous allez voir une diagonale. Donc, ça veut dire que quand ça commence par « wa » qui, son, torré, chouali, chinou, ça recommence encore. La connaissance de ces jours, c'est les Senfos. Comme toute société qui aspire au bonheur à l'instar des bas marins et bien d'autres communautés, est d'une importance capitale. Si les dimanches sont considérées comme jours de mariage, chez les Senfos, tel n'est pas le cas. Les activités telles qu'elles soient doivent se conformer à ces calendriers. Les calendriers Senfos sont utilisés comme une boussole dans le quotidien des Senfos. Nous l'utilisons généralement dans l'élaboration des cérémonies culturelles, comme les poris, mais aussi dans les mariages, les baptêmes et les activités connexes et les cérémonies connexes. Les Senfos se basent aussi sur ce calendrier pour faire des voyages, pour chercher des emplois, mais aussi pour créer des entreprises. Certains l'utilisent aussi pour les mariages, pour les demandes des mariages et aussi les sacrifices. On dit souvent dans la culture Senfos que parmi les six jours du calendrier Senfos, Suna n'est pas un jour approprié pour les sacrifices et les demandes des mariages. La vulgarisation de ces calendriers a suscité un comeback de Senfos, un retour aux sources. À l'approche des fêtes de fin d'année, les calendriers de Agibou sont sollicités par les Senfos et même au-delà. Le plus grand défi, c'est de retenir ces torts-là. Si vous faites une erreur dedans, vous allez rater. Exactement. Vous allez rater. Dieu merci jusqu'à là. Avec l'informatique, le travail a été très très facilité. Déjà, quand je prends la diagonale, ça me permet de faire la vérification. C'est combiné aux jours aussi. Par exemple, vous avez des gens qui s'appellent Tengé. Salut, Tengé, ça veut dire un homme qui est né un lundi. Lundi, c'est Tengé. Quand vous entendez Tengé, c'est un garçon qui est né un lundi. Tengé. Vous voyez des choses comme... Mais tout ça, c'est en train de disparaître. Par exemple, moi, je suis Gé. Je m'appelle Agibou. Vous voyez. Vers la fin de l'année, je reçois des coups de fil par-ci, par-là. Est-ce que le calendrier est prêt ? Est-ce que vous l'avez élaboré ? Et quand je l'élabore, je l'envoie. Ce n'est pas un fichier électronique que j'envoie aux gens, je partage. C'est gratuit. L'Afrique est à la croisée des chemins. Avec la mondialisation, plusieurs traditions ont tendance à disparaître. C'est pourquoi Agibou lance un vibrant appel à la jeunesse africaine et aux panafricanistes afin de préserver les rites et traditions africaines.